Le 2 juin 1939 paraissait dans le toujours excellent Je suis partout un écho de François Vinoët consacré au film américain La Grande Farandole, The Story of Vernon and Irene Castle. Mais avant d'écouter cette critique, nous allons faire une courte présentation du film. La Grande Farandole, The Story of Vernon and Irene Castle, un film américain de 1939 réalisé par Henry Potter, avec dans les rôles principaux Fred Astaire, Ginger Rogers, Edna May Oliver, Walter Brennan et Étienne Girard-Rodeau. Le sujet, un couple de danseurs mène une brillante carrière jusqu'au jour où éclate la première guerre mondiale, obligeant l'homme à partir servir dans l'aviation. Nous écoutons maintenant le texte intégral de la critique de François Vinoët. Les jeunes gens et les jeunes filles qui descendent boucle au vent les Champs-Elysées font un grand succès au nouveau film des danseurs-comédiens Ginger Rogers et Fred Astaire, La Grande Farandole, comme à tous ceux qui l'ont précédé. C'est un divertissement assez agréable, moins incohérent que d'habitude, puisque Ginger et Fred jouent cette fois la biographie de deux autres danseurs anglo-saxons, ceux-là d'avant-guerre, Irene et Vernon Castle. Ils font revivre les mêmes pas, en particulier la matchitsche, d'une façon charmante, sans rien perdre de leur technique incisive. On regrette de ne pas les voir danser davantage. Reproche qu'encourait déjà leur dernier spectacle. La fantaisie de Fred Astaire ne peut pas non plus s'épanouir dans des numéros qui sont des reproductions. Vernon Castle, ayant été tué à la guerre, selon ce que nous disent ces historiens, le film s'achève sur quelques tableaux patriotiques propres à verser de l'héroïsme au cœur des Américains par le truchement de la chorégraphie.